Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous demandons si le dépôt de candidature du président Bédia à la CAI est une bonne chose ou un acte de trahison vis-à-vis du FPI, son allié politique actuel dans le cadre des élections présidentielles de 2020. Et bien pour répondre à cette question, nous devons considérer la démarche politique de tous les partis politiques de notre pays, de tous les acteurs politiques de notre pays. Nous allons ici commencer par Alassane Ouattara, mais je vais donner plutôt la parole au président Macron qui nous décrit la gouvernance de Ouattara. Alors écoutons ici le président Macron parler de la gouvernance en Afrique. Il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été données. Alors vous savez, nous avons, soit nous, soit dans nos équipes, les champions du monde de l'addition de milliards. Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Le plan Marshall c'était un plan de reconstruction. Matériel, dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique ? Les états faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. C'est ensuite les routes des trafics multiples qui nécessitent des réponses aussi en termes de sécurité et de coordination régionale. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain, trafic de biens culturels. Et c'est le fondamentalisme violent, le terrorisme islamiste. Tout ça aujourd'hui mais... Alors ici, le président Macron, dans ce discours, vient de décrire la gouvernance de Ouattara. À chaque conseil de ministre, Ouattara fait l'addition des milliards. C'est ça l'émergence pour lui. Parce que l'émergence de Ouattara est un peu comme un plan Marshall. On lui donne une enveloppe et lui il résout les problèmes en additionnant les milliards. Ce qui impressionne ses partisans et certains Ivoiriens. On nous dit qu'il y a le trafic de drogue, trafic humain, trafic d'armes en Afrique. Et bien sous Ouattara, nous avons connu tous ces types de trafics. à tel point que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est vue comme une Colombie-Bis. Excusez-moi. Elle est vue comme une Colombie-Bis. Puisque notre premier ministre, par exemple, est considéré par Vice Media, il ne faut pas l'oublier, comme un des plus gros trafiquants de drogue en Afrique. Et ici, Macron parle du trafic de drogue. Quant au fondamentalisme religieux, Ouattara a jeté les bases de ce fondamentalisme quand il est venu se présenter comme un musulman que les Ivoiriens ne veulent pas accueillir. Aujourd'hui, avec ces cartels de drogue qui envoient des drogués frappés dans la population autochtone, frappés les étrangers et opposés les deux groupes, on se rend compte qu'on veut opposer musulmans et chrétiens. Donc nous arrivons au fondamentalisme religieux. Ce qui va confirmer, comme je l'ai dit déjà dans les différentes vidéos, l'assertion de Macron qui trouve que nous avons en Afrique un problème civilisationnel. Alors question, est-ce que les Ivoiriens veulent avoir à la tête d'un autre pays une telle personnalité politique qui va jusqu'à violer notre constitution, à rompre le contrat social qui l'a lui-même proposé aux Ivoiriens à travers le référendum de 2016 où il dit qu'il ne sera pas candidat pour une troisième fois à la tête de notre pays ? 93% de personnes ont dit oui sur 42% de participants. Aujourd'hui, il réunit sa parole et il rend le contrat social. les gens vont dans la rue, manifestent leur colère et voilà que lui, il envoie ses gardes des cartels de drogue tuer ces personnes. Et ces personnes, Adjoumani, Adam Abitogo, nous disent vous êtes dans les maisons et vous envoyez des enfants être tués. ou encore Ahmed Bakayoko qui dit à Benoît nous nous entendons tous et certains envoient des enfants être tués. Mais en le disant, ces personnalités politiques se condamnent elles-mêmes. Pourquoi ? Mais parce que l'article 20 de notre constitution permet une manifestation pacifique. mais si vous considérez que manifester de manière pacifique c'est aller au devant de la mort c'est que vous-même vous considérez que vous êtes des assassins puisque vous êtes les gouvernants qui devaient accompagner les manifestants. mais si vous dites qu'envoyer des gens manifester pacifiquement au menu c'est envoyer des personnes à l'abattoir ce que vous êtes des débouchés. C'est ce que vous êtes en train de nous dire dont vous vous condamnez à travers vos propos. Donc est-ce que vous vous voulez qu'une personne qui viole la constitution ivoirienne qui pousse les juges et même ceux de la CEI à violer le code électoral à violer l'organisation transparente des élections en Côte d'Ivoire vous voulez que ce type de personnes restent encore à la tête de notre pays ? C'est à nous de décider. Je considère maintenant la seconde équation lui il est la première équation à l'Assemblée la seconde équation c'est Ahmed Bakayoko son successeur que certains pays veulent selon certaines informations à la tête de notre pays. Nous savons qu'il est déjà dans le collimateur de la DEA mais tant mieux la France peut soutenir à la tête de notre pays une personne accusée d'être trafiquant de drogue. Lui il a déposé une place chez le procureur Ado Richard donc il considère qu'il est accusé mais voilà qu'on le veut à la tête de notre pays tant mieux mais cet homme se retrouve à Bonoît à quel moment ? Excusez-moi excusez-moi j'ai la gorge un peu rouée alors cet homme se retrouve à Bonoît et nous devons comprendre à quel moment il se retrouve à Bonoît il y a les manifestants qui sont réprimés dans le sang par la police et il soutient lui-même que le commissaire a été protégé par l'un des marcheurs et conduit chez le roi cela veut dire que ces personnes ne venaient pas pour manifester pour s'attaquer aux forces de l'ordre les forces de l'ordre devaient les accompagner mais si le peuple a voulu lyncher le commissaire c'est parce que les policiers s'en sont pris aux marcheurs et voilà que après cela et pendant que cela se fait le premier ministre et ministre de la défense ne viennent pas à la télévision pour calmer les populations le premier ministre attend que Ouattara Draman aille pour être investi dans le sang des Ivoiriens il prend son avion pour la France et c'est après cela que monsieur Ahmed Bakayoko vient trouver la population pour leur dire Yako et pour leur proposer un plan marchal de l'aide c'est ça l'émergence et vous voyez comment on appelle ce type de comportement cette démarche politique s'appelle la réale politique s'appelle aussi la politique du bâton et de la carotte ça veut dire quoi on prend le temps de vous tuer de vous massacrer et cette réale politique est conseillée par Machiavel qui dit il faut quelquefois la cruauté il faut le conflit et la cruauté permet d'asservir le peuple et après vous gérez le conflit c'est ce qui s'est passé on a massacré impunément les Ivoiriens avec des machettes et après se présente Ahmed Bakayoko pour gérer le conflit je suis l'un de vous écoutez moi je vais vous aider cela dure 10 ans Ouattara a préféré la guerre au recontage des voix et cela nous a conduit à la situation actuelle et cela perdure et c'est à ce niveau que nous voyons la troisième personnalité politique à considérer mais avant d'arriver à la troisième personnalité politique je vous demande est-ce que c'est normal d'avoir à la tête de notre pays une personnalité comme Ahmed Bakayoko qui utilise la politique du bâton et de la carotte qui massacre d'abord on a vu ces gendarmes et des gens avec des machettes après avoir massacré il vient demander pardon parce qu'on sait que l'Ivoirien accepte le pardon cela ne peut pas se passer en Occident donc l'Occident va nous voir comme des personnes qui ne sont pas entrées dans l'histoire parce que en Occident quelqu'un qui perd son enfant est capable de porter plainte au gouvernement mais pourquoi cela n'a pas lieu en Afrique tout simplement parce que comme le dit Oufoet Boani l'homme qui a fait n'est pas un homme libre si de 500 francs le kilo d'anacard on vous donne 75 francs si de 400 francs le kilo de cacao on vous donne 50 francs 75 francs vous devenez un homme esclave du gouvernement et donc même si votre enfant est tuyé on vous donne un peu d'argent vous acceptez cela n'est pas lié à l'Afrique certains ont dû voir un film où l'avion s'est écrasé sur une montagne et les passagers pour se nourrir ont fini par être des cannibales à manger leur voisin à chaque fois qu'ils mouraient pour survivre et bien cela est lié aux faiblesses de la chair pas à une question civilisationnelle alors je voudrais arriver à la troisième personnalité qui est Afin Gesson Afin Gesson nous dit que lui ne veut pas pratiquer la politique de la chaise vide très bien mais on se rend compte à la fin qu'Afin Gesson ne fait qu'accompagner ces bourreaux ces bourreaux qui tuent le peuple et à la fin on n'arrive pas à définir l'idéologie politique d'Afin Gesson comme son mentor Hollande d'ailleurs quand on demandait à Hollande de se définir il n'arrivait pas et voilà que cet homme a vidé le socialisme le parti politique le socialisme français de sa substance et bien c'est le rôle qui était assigné qui est assigné à Afin Gesson en Côte d'Ivoire vidé le socialisme du président Laurent Babo de sa substance pourquoi et bien Afin Gesson peut être défini comme Hollande un homme de gauche qui pratique une politique économique de droite pourquoi et bien Afin Gesson comme Ouattara a conduit ses propres compagnons de lutte devant les tribunaux les a fait mettre en prison il a rejeté la signature du président Laurent Babo et la justice de qui il conduit ses compagnons devant la justice de Ouattara qui n'est pas une justice et que l'on appelait la justice des vainqueurs c'est ce que Afin Gesson a fait on parle de restaurant au RHDP mais quand vous regardez Afin Gesson apparaître avec tous ces hommes autour vous demandez à l'opposition de se rallier derrière lui la première chose qui vous frappe c'est l'embonpoint de toutes ces personnes et qui sont beaux qui sont mignons pourquoi parce qu'ils sont lavés par l'argent comme on le dit parce qu'ils reçoivent 800 millions par an Ouattara donne finance ses partis politiques à 500 millions à 800 millions voilà pourquoi Afin Gesson peut venir dire à ses compagnons de lutte ou je suis le colistier du président Gbagbo à ses élections présidentielles ou non mais là encore c'était un piège mais quand il vient faire cette proposition c'est parce qu'il le fait en position parce qu'il est en position de force il a de l'argent et l'argent est le nerf de la guerre 50 millions pour se présenter aux élections c'est facile pour quelqu'un qui perçoit 800 millions par an ou 500 millions par an et bien je n'ai pas les chiffres exacts mais nous savons que ces chiffres aussi entre 500 et 700 millions 800 millions plutôt donc vous voyez est-ce que cet homme politique peut conduire notre pays à la souveraineté politique est-ce qu'on peut faire de la politique en mangeant à la table des bourrons il nous dit qu'il a consenti d'énormes sacrifices alors voilà le disciple qui est plus grand que son maître considérons les sacrifices consentis par Babou le président Babou qui a donné comme on le dit un passeport à Ouattara qui a fait venir d'exil le président Bédier et le président Ouattara qui a donné les passeports diplomatiques à la moment de Ouattara pour se faire soigner en Europe qui a proposé l'article 48 pour permettre à Ouattara d'être élu d'être choisi par quand je dis élu c'est trop dire d'être choisi par ses compagnons comme candidat aux élections présidentielles vous voyez tous ces sacrifices le président Babou les a consentis alors que Afinguesa nous dise ce qu'il a fait plus que le président de l'Europe le président Babou a laissé même des marchés aux français pour dire je ne suis pas francophone je ne suis pas contre les français je sais l'importance que nous avons dans l'économie française et je vous concède ces marchés mais laissez-nous décider de notre destin est-ce que Afinguesa pense avoir fait plus que le président Laurent Babou non le disciple n'est pas plus grand que son maître mais si malgré tous les sacrifices consentis par le président Laurent Babou Alassane est resté sur sa position la France est restée sur sa position c'est pour nous dire tout simplement qu'il ne veut pas nous concéder notre souveraineté donc Afinguesa ne peut pas faire mieux que le président Laurent Babou la ligne de conduite qui nous propose ne nous conduit nulle part je considère maintenant ce soldat solitaire du PDCRD à KKB et bien moi je pense que c'est une personnalité politique souffrante en quête d'une référence patronimique c'est tout ce que je peux dire sur vous quant à Koulibaly plutôt Mamadou Koulibaly c'est un intellectuel qui n'a pas encore retrouvé ses pas dans l'arène politique ivoirienne c'est un homme intelligent mais il n'a pas encore retrouvé ses pas dans l'arène politique ivoirienne depuis qu'il s'est séparé du président Laurent Babou maintenant considérons la démarche politique de l'enfant prodigue celui qui a demandé pardon aux ivoiriers je considère Soro Guillaume et bien Soro Guillaume a un grand rôle à jouer je l'ai dit déjà dans les vidéos précédentes qu'il faut qu'il soit la voix des fils du nord et aujourd'hui on a besoin de lui pour arriver à la paix à la véritable paix il faut qu'il reproduise ce qui a été fait à Bonoie en envoyant des émissaires partout en Côte d'Ivoire parler à ses frères malinqués aux membres de sa confrérie parce que nous savons que les ce nous faut appartiennent tous à la même confrérie le poro et ces personnes n'écoutent que les membres de leur confrérie et donc Soro Guillaume a un grand rôle à jouer pour la paix nationale il est temps pour lui d'expliquer comment Ouattara a induit de nombreux fils du nord en erreur excusez-moi comment il a eu à les manipuler le moment est venu pour Soro Guillaume de l'expliquer à ses frères pour que les trafiquants de drogue les carteurs de drogue qui viennent s'en prendre aux autochtones ou aux fiches du nord venissent installer au sud ou même aux étrangers qui sont installés en Côte d'Ivoire il faut qu'il explique à toutes ces personnes le but de notre lutte politique la souveraineté de notre nation si nous sommes tous soumis à la loi personne ne sera supérieur à la loi si l'un de nous pose un acte qui n'est pas bien la loi décidera ce n'est pas la volonté d'un homme qui va décider du destin de chacun de nous chacun de nous a une lumière qui guide c'est pas et Dieu seul conduit nous conduit vers notre véritable destin voilà ce qu'il faut dire de Soro Guillaume qui a un rôle à jouer s'il le fait et bien il appartiendra au peuple et le cordon ombilical qui le lie à Ouattara ou à la France sera taillé parce que les Ivoiriens reconnaîtront en lui l'enfant prodigue maintenant arrivons au président Bédi est-ce que l'acte qu'il a posé est bien ou non et bien c'est simple c'est le PDCI qui s'est plaît à la Cour africaine des droits de l'homme qui a reconnu que la CEI n'est pas conforme à l'article 18 les actes posées par la CEI et donc le PDCI connaît assez bien les dossiers que Ouattara a lié dans le secret et le PDCI peut délier ces dossiers mais pour y arriver il faut que le PDCI dépose la candidature du président Bédi et maintenant c'est au cœur du mur que nous jugerons le bon maçon si le PDCI réussit à bloquer la CEI et que le peuple réussit à bloquer le troisième mandat de Ouattara nous n'irons pas aux élections dans ces conditions il ne s'agit pas comme l'a dit Manon Babo de boycotter les élections mais si nous n'avons pas les conditions transparentes nous ne devons pas organiser ces élections parce que ces élections vont conduire à la guerre civile et nous n'en voulons pas ces élections vont conduire à une lutte contre des trafiquants de drogue et nous n'en voulons pas Manon Babo n'a pas parlé comme personnalité politique mais comme personnalité de la société civile parce qu'elle vous dit je ne vous parle pas d'idéologie et il faut le dire à Djumani qui veut l'accuser de pousser les populations à se révolter Manon Babo s'est exprimé comme personne de la société civile comme plus chérie elle ne s'est pas exprimé comme une personnalité politique c'est ce qu'il faut comprendre donc ici si le PDCI réussit à imposer à cette CEI l'audit des listes électorales l'audit international et bien c'est une bonne chose ça favorise tout le monde ça crée les conditions pour aller à des élections transparentes et libres maintenant que dire du président Babo qui est la dernière personnalité politique que nous considérons ici et bien le président Laurent Babo a vécu disons sinon a coupé le cordon ombilical qui faisait de l'Afrique un continent un continent qui est vu comme des personnes peuplées de personnes qui ne sont pas entrées dans l'histoire parce que le président Laurent Babo à travers son combat à la coupe pénale internationale a fait entrer l'Afrique dans l'histoire a démontré que la France ne fait que poser des actes injustes cruelles en Afrique et nous empêche d'entrer dans l'histoire en guillemets parce que nous sommes déjà dans l'histoire mais ils ne veulent pas considérer l'action que nous menons pour soutenir indirectement la France qui fait partie des pays les plus puissants du monde c'est grâce à l'Afrique que la France occupe ce rang et bien le président Laurent Babo nous a fait connaître sur le plan international son combat au menu sera retenu dans l'histoire pour la première fois dans l'histoire un peuple assujetti a pu briser les chaînes de son esclavage en pratiquant une politique au menu et ainsi aujourd'hui grâce au président Laurent Babo tous les ivoiriers peuvent réconcilier le PDCI Soro Guillaume et nous pouvons jeter les fondements d'élections transparentes et libres en Côte d'Ivoire et cela sera un modèle pour toute l'Afrique pour les pays comme le Burkina Faso qui vont consolider déjà le Burkina Faso va consolider déjà ses acquis démocratiques et cela se passera aussi au Bénin mais si la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine et bien la démocratie au Burkina Faso au Mali au Bénin au Togo sera fragile et avant de finir je voudrais vous dire que cette armée dite togolaise qui arrive n'est en fait que l'armée de Kompahoré voilée parce que les Togolais ne peuvent pas venir de cette manière dire qu'ils apportent leur soutien à Ouattara c'est une armée de Kompahoré voilée qui est prête à sémer la Zizanie en Côte d'Ivoire et pour nous opposer cette fois-ci au Togolais voilà ce que j'avais à dire et donc voilà les différentes démarches politiques des différents hommes politiques et donc c'est à nous d'opérer un choix de comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous qu'est-ce qui nous conduit à la souveraineté nationale donc dans ce contexte précis on peut répondre à la question du président Bédier est-ce une bonne chose ou non c'est une bonne chose si le président Bédier va agir sur la CEI pour bloquer les élections afin que nous arrivions à des conditions d'élection transparentes et libres merci